. Vous vous réveillez toutes les nuits à la même heure ? Voilà ce que ça signifie ! Vous vous réveillez pendant la nuit selon la médecine traditionnelle chinoise, cela a une signification. Elle affirme que le corps humain est doté d'une horloge biologique interne qui gère les fonctions de chaque organe et facilite l'interprétation de la circulation de l'énergie vitale. Les fonctions corporelles sont gouvernées par un système interne qui influe sur le bien-être spirituel et la santé physique. Il s'agit de l'horloge des organes qui est lié à la circulation de l'énergie au niveau des méridiens et qui sont eux-mêmes liés aux organes. . Au sein de ce système, une horloge de 24 heures est divisée en 12 intervalles de 2 heures chacun durant lesquels l'énergie se déplace d'organe en organe. Durant la phase de sommeil, cette force vitale intervient essentiellement pour restaurer l'intérieur du corps. Le premier intervalle, qui commence à 23 heures, concerne la purification du foie par le sang, cette phase dure de 1 à 3 heures et prépare l'énergie à circuler dans l'organisme. . Une fois que le cycle du foie est terminé, les 12 heures qui suivent vont concerner tous les organes vitaux du corps humain, essentiellement ceux qui sont liés à la digestion et l'élimination des impuretés. . Il s'agit de la rate, de l'estomac, du pancréas, du cœur, des poumons, du gros intestin et de l'intestin grêle. . A la fin de ces 12 heures, l'énergie se déplace alors vers les organes internes qui sont liés à la réparation du système afin d'assurer la circulation de la chaleur pour les filtrer et les purifier. . Il s'agit du péricarde, du foie, de la vésicule biliaire, des reins et de la vessie. La raison pour laquelle ces cycles influent sur notre quotidien est que notre corps n'est pas fait pour faire passe à certains rythmes de vie. . C'est notamment le cas de repas copieux le soir. L'intestin grêle étant déjà au repos à ce moment-là, la nourriture est mal digérée et le foie ne pourra donc pas intervenir pour éliminer tous les déchets correctement. . . Tous les organes étant interdépendants, l'horloge permet de mettre en avant le moindre trouble et dysfonctionnement liés à l'organisme. . Le fait de se réveiller toutes les nuits à la même heure a une signification bien précise et correspond à un signal d'alarme émis par un organe. . Le fait qu'un organe soit forcément impliqué ne signifie pas qu'il s'agisse uniquement d'un mal physique. Cela peut également être le signe que vous ressentez une ou plusieurs émotions s'est mais que vous avez du mal à les extérioriser. . De 23 heures à 1 heure la vésicule biliaire. . Cette phase est liée à la vésicule biliaire qui stocke l'énergie et agit comme un réservoir qui se remplit et se vide. Si elle ne fonctionne pas correctement, elle stocke de mauvaises graisses et provoque de la fatigue. . D'1 heure à 3 heures le foie. Il s'agit de l'étape du foie dont l'activité atteint son apogée à ce moment précis car il est occupé à neutraliser les déchets et veille à la purification de l'organisme. . Les risques de se réveiller durant cette tranche horaire augmentent après la consommation d'un repas riche et copieux. De 3 heures à 5 heures les poumons. . Cette tranche est liée aux poumons, c'est le moment où ils se mettent en action. Un réveil soudain entre 3 et 5 heures du matin peut être lié à un trouble respiratoire ou un trouble psychologique. . En effet, un souci non résolu pousse à la cogitation et peut, sur le long terme, devenir oppressant et vous réveiller. De 5 heures à 7 heures gros intestin. . Le fait de se réveiller constamment entre 5 et 7 heures est lié à l'activité du gros intestin, et donc au système digestif. Des troubles de la digestion surviennent et la libération des toxines se fait difficilement et entraîne de la constipation. . Cela est soit lié à une mauvaise alimentation, trop riche ou trop pauvre, soit à un transit paresseux. Selon la médecine chinoise, cela peut également être dû au fait que vous vous sentiez coupable pour une raison précise. . . Pour remédier aux troubles du sommeil, il ne faut pas négliger la tranche horaire 21H23H qui doit être une phase de calme qui précède l'endormissement. Il est essentiel de bien préparer sa nuit et de se coucher à la même heure régulièrement. .